C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech partiellement en direct de la Silicon Valley en Californie. Je dis Silicon Valley parce que je ne suis pas vraiment à San Francisco, je suis à San Jose, qui est comme le Boucherville de San Francisco. Mais ça rend ça glamour un peu quand même. Non, ça nous est, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau aussi. Mais on est à quelques dix minutes de Cupertino, qui est là où se trouve le siège social d'Apple, le fameux Apple Park, parce qu'on est ici pour assister à la conférence des développeurs internationales d'Apple, WWDC, que les habitués appellent DubDub. Pour WW, mais en plus vite et en anglais. Alain McKenna, donc ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain McKenna. Est-ce qu'on commence par saluer et remercier nos partenaires? Salutons et remercie. TELUS Plan Hub, CyberGhost, le VPN. Et si vous aimez le café, Alain, tu aimes le café, je le sais, vous allez aimer la Jura E8 entièrement automatique. C'est assez de payer pour des cafés coûteux dans des cafés, alors que vous pouvez transformer du café en grain ou moulu en boisson de votre choix, avec du lait ou non, à la pression d'un seul bouton. Le nettoyage est super simple, vous avez un bel écran qui vous permet de choisir facilement la boisson que vous voulez, avec la proportion précise à votre goût de lait, d'eau et de café. Je le répète, le nettoyage est facile, même pour le dispositif pour mousser le lait. Et encore une fois, un seul bouton, votre café, il n'y a pas trois étapes à faire. Visitez la salle de montre Edica sur Saint-Laurent pour visualiser et essayer toutes les machines de la gamme Jura. Et faites-vous plaisir. Alain, WWDC, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Écoute, ça fait quand même plusieurs années que j'assiste à cet événement-là à travers la job, évidemment, et ça a beaucoup changé, la couverture d'événements a beaucoup changé. Avant, on se mêlait aux développeurs, les journalistes, on pouvait jaser avec les développeurs, on pouvait aller aux galas, on pouvait aller dans les conférences, les ateliers. Et maintenant, c'est beaucoup plus contrôlé. Ils nous dirigent vraiment vers ce qu'ils veulent qu'on sache, vers les petites rencontres qui sont fort instructives, évidemment, parce qu'on finit par avoir de l'information relativement privilégiée. Mais cela dit, je m'en ai eu un peu de croiser les développeurs, surtout parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui viennent de Montréal, du Québec, du Canada, avec qui on peut jaser, puis il y a une certaine familiarité, parce que c'est des gens de chez nous, d'une certaine façon. Mais là, c'était plus difficile, c'est de plus en plus difficile, puis c'est un peu dommage ce qui se perd à la conférence, parce qu'autrement, il y avait des beaux gadgets, évidemment, des belles technologies, vos logiciels, puis dans ce cas-ci, il y avait le fameux casque de réalité mixte, le Vision Pro, dont on va beaucoup parler dans les prochains mois, qui a été en partie développé à Montréal, ou en tout cas, pas un Montréal, un Sherbroquois, un Québécois, en tout cas, Bertrand Neveu, qui était à l'Université de Sherbrooke. Pour l'anecdote, Pascal, en 2014, quand il a lancé sa compagnie Vervana avec son premier casque, le Totem, qui est un prototype de casque qui est l'arrière-arrière-arrière-grand-père du Vision Pro, il est venu me le présenter, j'étais à l'époque au Journal de Montréal, donc il est venu dans la salle, dans le salon, dans la pièce, en tout cas, où j'étais, qui n'était pas très belle, me présenter la chose, et aujourd'hui, dix ans plus tard, c'est vraiment lui le big shot. Il a vendu son entreprise en 2016, je pense, à Apple, pour, mettons, 30 millions de dollars, et depuis ce temps-là, il a développé ce casque, qui est vraiment un produit d'une autre, dans une autre catégorie, définitivement. As-tu eu l'occasion de lui serrer la main? Bon, on s'est parlé là-bas, il n'est pas ici, il est au Québec, donc on s'écrit, mais je vais certainement... Alors ça, j'ai pu essayer le casque avant lui, en plus. Oh, wow, c'est flyé, ça, que le développeur, le créateur, ou celui qui a collaboré, n'est pas un petit... Il aurait pu venir, mais je pense que lui-même ne travaille plus pour Apple, donc il n'est plus impliqué dans l'affaire, mais pour le reste, évidemment, c'était sa discrétion, nécessairement. On va passer aux actualités, parce qu'en fait, on va faire une émission assez spéciale, WWDC, on va diviser ça en trois, on va parler des logiciels, du matériel, il y a eu beaucoup de matériel, et après, je vais vous raconter mon essai du casque Vision Pro. Le premier segment, donc, d'actualité, est présenté par, je vais tout de suite vous faire la plug, InfoBref. Vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'importance de l'actualité, abonnez-vous à l'infolette matinale InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles du Québec et dans le monde, dans votre boîte de courriel. C'est assez efficace, c'est 10 petits points, pif, paf, et vous savez en gros ce qui s'est passé, vous ne manquez rien. Il n'y a pas de rumeurs sur qui va repêcher qui dans la ligue du salle de hockey, parce qu'ils ne font pas dans le sport spectacle, mais tout le reste est là. Allez voir ça, InfoBref.com. C'était donc la présentation lundi midi, en tout cas à peu près à l'après-midi, de tout ce qui avait à être présenté. Je vais te dire un truc, avant qu'on parle des logiciels, et je te laissais parler, parce que j'étais occupé à ça, écrire et tout la suite, je n'ai pas de tout de mouillé comme il faut. Mais Tim Cook, qui est le PDG d'Apple, est arrivé sur scène 5 minutes plus tôt que prévu. Il avait vraiment hâte de venir jaser, parce que, tu sais, il y a un petit élément, les conférences de presse, généralement, c'est assez ennuyeux. Toutes les compagnies font la même chose. On s'assoit, on attend, on attend éventuellement. Le grand boss embarque sur scène, placote, placote, s'en va, ensuite il y a d'autres choses. WVDC a toujours eu cette volonté de rendre ça un peu plus jovial, parce qu'on s'adresse à des gens qui font la promotion d'Apple, en plus en dehors d'Apple. Donc, c'est comme des gens qui tiennent à Apple beaucoup. Donc, on essaie de rendre ça plus amical, plus informel, et clairement, ça paraissait qu'il y avait cette volonté-là. On arrivait plutôt sur scène, avant les nombreuses vidéos préenregistrées qu'on a vues pour présenter les produits. Ça a mis le ton de façon assez amusante. Et après ça, on a présenté les produits. Donc, tu as regardé un film, tu étais sur place, tu étais assis à l'extérieur, je comprends bien. Tu regardais comme dans un ciné-parc la projection de la conférence, mais Tim Cook, sans personne, est venu te dire bonjour. Il y a une scène. De temps en temps, il y avait des gens qui venaient jaser, mais la plupart du temps, c'est des vidéos. Quand on regardait en ligne, les vidéos où ils présentent les produits et qui sont ailleurs, avec eux-mêmes dans le Steve Jobs Theater, qui s'appelle l'espèce de bâtiment rond, avec leur propre écran, puis ils présentent, par exemple, macOS, ou en tout cas, peu importe. Ben oui, ça, c'est préenregistré un peu. C'est vraiment un restant de pandémie, parce que ça ne se faisait pas avant ça. Puis là, c'est nouveau et c'est resté. Vous savez que ça évite, comme c'est préenregistré, ça évite les boulettes en direct, parce que c'est un truc que bien les entreprises n'aiment pas. Mais ça enlève évidemment de ce contact. Le côté naturel, moi, je trouvais que c'était très, très formaté. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de vraiment excitant à propos d'Apple. Je trouvais que ça sonnait avec ce rythme-là versus quelqu'un qui est devant une scène qui va être un peu plus, « Hey, on va vous parler de quelque chose à propos d'Apple, plus naturel, spontané. » Je dirais qu'il y avait un peu ça dans l'air. On l'a joué un peu cinématique, alors qu'à l'époque, il y a des années, quand c'était sur scène à San Francisco, Moscone Center, c'était sur une scène, tout était noir, il y avait la table, le laptop, et là, je vais vous faire une démonstration. Puis il y allait s'asseoir, et là, des fois, ça ne marchait pas, puis c'était comme la grosse affaire. Ça, ça n'existe plus. Ah, qu'est-ce que moi, j'ai remarqué, j'ai pris des notes en écoutant la présentation. On a commencé évidemment par la partie logicielle avant de dévoiler le casque Vision Pro que tout le monde attendait. Moi, la première note que j'ai prise, c'est sur le gaming mode de son ordinateur où on va augmenter la fréquence de captation du Bluetooth pour que les contrôleurs soient plus rapides. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, avoir des capteurs, augmenter la fréquence de captation, de capter les données du capteur Bluetooth pour que ça réagisse plus rapidement. Les interactions plus rapides avec le Bluetooth, je ne savais pas que c'était possible. Ils l'ont fait avec un gaming mode qui va apparaître dans les versions mises à jour de son ordinateur. On a parlé aussi avec l'accent sur le gaming. On sait que Mac, c'est un gros marché le gaming et on veut s'assurer, je pense, depuis quelques présentations de mettre de l'avant le fait que les Mac maintenant sont assez puissants pour faire du gaming. On va avoir une version de Death Stranding, Director Cut. Je ne suis pas gamer pour deux sous, mais ça semblait être une grosse affaire avec le développeur japonais qui expliquait qu'on allait avoir pour le Mac cette version-là. Donc, on met un peu l'accent sur le gaming. Je ne sais pas s'ils vont pousser ça dans les prochaines versions. c'est pour Max et Mac OS sur nos manques que le nouveau logiciel ne va pas s'appeler. Voilà, moi, je ne voyage plus comme avant. Avant, à chaque fois, c'était très exotique de nommer une partie de la Californie comme système. C'est le prochain. C'est le prochain. Avant, il y avait les animaux. Maintenant, on est rendu dans les régions. Il y avait sur Mac OS sur Windows, tu as le mode sombre et le mode clair. La gag avec Mac OS sur nos manques, c'est que tu as le mode blanc et le mode rouge comme la région des vins. On va voir des clins d'œil mais je serais surpris que ça s'effectue. Il y a Mac OS, iPad OS et Watch OS. En fait, les trois logiciels pour la montre, la tablette et l'ordinateur chez Apple. Je pense que la principale nouveauté, c'est l'introduction de widget. Est-ce qu'on a francisé le mot widget? Je ne suis pas sûr qu'on a trouvé l'équivalent français de ce que c'est un widget, le mot efficace pour dire ça. Une bidule, une patente, un widget. Le cas sain. Le cas sain. L'affaire qui apparaît sur ton écran. On a vraiment revu peut-être Watch OS 10 est plus transformationnel que les deux autres mais en gros on a vraiment introduit des bulles dynamiques d'informations qui apparaissent alors qu'on est dans l'environnement général de l'appareil donc dans les trois cas pour iPad OS ça fait des 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 c'est juste une liste d'icônes une litanie d'icônes il y a un an ou deux on introduit les petits widgets qui sont très statiques mais qui donnent l'information et là ce qu'on veut c'est introduire de l'interaction dans ces widgets-là qui peuvent être un peu plus gros mais qui donnent de l'interaction en temps réel et qui permettent d'aller chercher de l'information plus profondément dans les applications qu'on utilise souvent je pense que c'est une belle évolution sur WatchOS sur la montre ce que j'essaie de faire dire aux responsables par la suite c'est que quand on a lancé l'Apple Watch initialement on la jouait ceci est une montre de luxe avec des cadrans style vieille montre tout le kit et de plus en plus on se dirige vers un appareil qui est plus comme un ordinateur de bras un ordinateur de poignet qu'une montre numérique en fait et ça paraît parce que là on a revu l'interface pour oublier cette filiation au marché de la montre et on pousse plus vers un écran informatique qu'on porte au poignet qui est plus petit nécessairement mais qui quand même doit livrer beaucoup d'informations pour les gens qui s'en servent beaucoup je pense que ça aussi c'est un certain progrès ça indique que les montres d'Apple Gris d'être encore relativement grosses comparé à ce qu'on avait avant c'est-à-dire qu'on doit avoir des cadrans de plus en plus larges encore dans les prochaines itérations il y a une nouvelle Watch qui s'en vient cet automne probablement on verra ça nous mène où tout ça mais ça ressemble beaucoup à ce que je pense qu'on a appris de la Watch Ultra celle qui a été lancée l'année dernière qui était la plus grosse des montres avec un quadrat de 41 mm donc je pense que de plus en plus on s'en va vers ça chez Apple de ce côté-là je ne sais pas si tu as vu ce qui est annoncé dans tout ça pour moi ce que j'ai retenu ce qui était le plus c'est normal ce qui était le plus important c'est ce qui était apporté à iOS donc le logiciel du iPhone qui va avoir droit à la version 17 cette année iOS 17 qui est un chiffre qui ne veut pas dire grand chose mais qui apporte quand même quelques nouveautés je pense que jour 1 les gens qui ont iPhone puis qui vont installer iOS 17 tout de suite vont pouvoir faire des choses qu'ils ne faisaient peut-être pas avant je pense moi il y a deux choses qui me viennent en tête en fait il y a trois choses la première c'est un commentaire éditorial c'est que tout ce qu'Apple fait comme petite nouveauté sur ses appareils maintenant a un nom nous appelons ça Standby oui 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 nous appelons ça Name Drop nous appelons ça puis t'es comme man peux-tu juste dire c'est quoi ça ça m'a irrité cette année c'était comme super appareil c'est vraiment tout a un nom trop de marketing c'est comme ça c'est ce que je dis c'est du branding c'est qu'après ça t'as plus du clavardage t'as du iChat bien spécial ça devient distinctif puis si t'as pas d'iPhone tu peux pas faire du iChat donc si t'as pas du Name Drop le fait de pouvoir taper ton téléphone approcher le téléphone de celui de quelqu'un d'autre évidemment pas ton téléphone en général un iPhone à un autre iPhone ça va pouvoir échanger tes coordonnées les coordonnées de ton choix je trouvais ça super joli comme option encore une fois ça serait encore plus intéressant si c'était un standard c'est ça c'est une des deux c'est une des nouveautés qui je pense vont être le plus fun avec l'iPhone Name Drop ça utilise Air Drop la fonction d'échange sans fil entre appareils et Apple pour échanger j'ai hâte de voir parce que j'ai pas essayé si c'est une tu sais la fameuse V-Card ça carte le contact dans le carnet d'adresse du iPhone ou si c'est vraiment quelque chose qu'on peut construire à côté on va pouvoir aussi créer dans sa fiche de propriétaire d'un iPhone une carte de visite mais c'est vraiment une grosse photo avec son nom tout ça qui va apparaître à l'écran des gens qu'on va appeler ce sera plus générique le nom écran noir quelques boutons répondre à cloche ça va vraiment être une présentation plus dynamique ou plus jolie ou plus personnalisée de ce qu'on veut avoir l'air de quand on appelle quelqu'un donc ça c'est quand même une touche intéressante c'est drôle parce que il y a trois semaines quand on était chez Google I.O on a beaucoup parlé aussi de la personnalisation de son téléphone dans ce sens-là mais plutôt que d'offrir la personnalisation de sa fiche contact chez Google on a personnalisé l'écran verrouillé et l'écran d'accueil donc c'est un peu l'approche différente ça veut dire que là chez Apple on personnalise comment on se présente aux autres alors que chez Google on personnalisait comment les choses se présentent à nous je trouvais ça intéressant comme nuance entre les deux parce que ultimement les deux se ressemblent beaucoup sur c'est quoi exactement mécaniquement la chose qu'on peut faire mais l'application est différente donc Apple veut qu'on puisse se présenter d'une façon personnalisée chez Google on disait ben voici comment votre téléphone peut être personnalisé pour vous ça c'est intéressant oui ils ont présenté le stand-by mode avec l'iPhone ça c'est quelque chose qui va faire un peu mal à tout ce qui est assistant personnel avec un écran de Google entre autres si on pose son téléphone sur le côté qu'on le met en mode veille on va pouvoir afficher l'information qu'on veut donc ça va se transformer finalement en mini Google Home on n'aura pas besoin d'acheter un HomePod avec écran il y a beaucoup de gens qui faisaient un HomePod avec un écran ça serait-tu fantastique ben non tu as le stand-by mode tu peux afficher ce que tu veux sur ton téléphone posé sur le côté ça prend un socle que Apple ne vendra pas donc il va falloir trouver un socle d'une autre marque essentiellement il faut mettre son téléphone de côté et debout ça ne faut pas qu'il soit juste à plat sur le table ça peut prendre la forme d'un cadran avec des tâches un cadran avec un calendrier cadre photodynamique il y a différentes façons de le personnaliser ça ça a été bien pensé parce que c'est une évolution de ce qui se faisait sur l'Apple Watch quand on la dépose de côté sur la charge elle donne l'heure évidemment c'est un petit écran qui est très limité en termes d'affichage mais on est vraiment on devrait m'éclater le concept puis tu as raison tu le dis ça vient un peu faucher l'herbe sous le pied de tous les vendeurs d'accessoires aussi qui offraient des espèces de réveils matin connectés ou que tu connectais ton téléphone dessus là on risque d'avoir des socles avec haut-parleur où tu le déposes de côté avec une connexion sans fil derrière pour recharger le téléphone et pour rééclure aussi des haut-parleurs de meilleure qualité que juste pour avoir cette fonction musicale en bonus effectivement le standby mode qui était l'autre grosse à mon avis l'autre grosse affaire par rapport à iPhone dans ce qui a été présenté point de vue grand public parce que point de vue développeur évidemment il y avait plein d'autres affaires qui ont été présentées qui étaient peut-être plus nichées définitivement il y a aussi FaceTime qui apparaît sur Apple TV donc on va pouvoir faire des appels FaceTime encore une fois pas un standard FaceTime devait être un standard pour communiquer mais non on ne pourra pas il va falloir avoir un Apple TV pour voir des appareils FaceTime dans son téléviseur parce qu'il y a quelque chose qui est chouette je pense que ça va être ceux qui utilisent beaucoup FaceTime vont pouvoir se réunir dans le salon et voir toute la petite famille c'est une façon originale d'ajouter à l'Apple TV à l'écosystème on va pouvoir utiliser FaceTime sur Apple TV avec la caméra d'un iPhone ou d'un iPad avec la fonction je pense qu'il y a la continuité c'est la fonction où la caméra du iPhone devient une caméra web essentiellement et comme ça se fait sans fil pas besoin de le brancher dans son Apple TV par USB donc pas de support non plus pour une caméra web externe autre qu'un produit Apple donc il y a un plus et un moins mais ça rend la chose très simple et comme la continuité se fait sans fil on met notre iPhone n'importe où et on peut avoir quand même la vidéo sur grand écran donc ça va être je pense que c'est naturel c'est la prochaine étape puis c'est certain qu'il va y avoir une version business de ça où les gens vont pouvoir avoir une conférence dans une salle de conférence avec leur gugus Apple ça vient un peu damer le pion à Teams pas damer le pion mais ça vient gratter un peu ce marché-là que Teams chez Microsoft semblait avoir en quasi monopole parce qu'il n'y avait pas il n'y a pas beaucoup d'équivalents ailleurs il existe des applications comme Zoom WebEx et tout mais Microsoft n'a vraiment pas aussi c'est fort dans le marché des affaires peut-être qu'Apple voit un potentiel là aussi oui mais encore une fois il faudrait qu'ils se concentrent leur application pour le marché du travail et ça demanderait à tout le monde d'avoir un iPhone dans l'entreprise versus les solutions de Microsoft ou Zoom et compagnie qui sont beaucoup plus flexibles on peut avoir la webcam de son choix le téléphone de son choix je pense qu'il y a encore un petit travail à faire pour qu'Apple démocrate ça il faudrait qu'ils ouvrent évidemment on sait que les acheteurs les utilisateurs en tout cas Canada et les États-Unis beaucoup de gens veulent un iPhone en entreprise et ne le reçoivent pas ils le sont fâchés ça va forcer les gens des TI en entreprise à dire bon ok on va vous donner un iPhone voilà c'est mon paire l'autre note que j'ai prise je ne sais pas si tu écris un journal intime oui ça c'est super important parce que beaucoup de gens ont remarqué ça c'est vraiment l'équivalent numérique d'un journal intime oui tout à fait c'est Day One journal excuse-moi j'allais dire Day One c'est l'application qui se fait sherlocker on sait qu'il y avait un moteur de recherche qui s'appelait Watson qui s'est fait complètement bouffer par sherlock qu'Apple a créé mystérieusement avec les mêmes fonctions dans ce cas-ci l'application journal ressemble beaucoup à l'application de journal intime dans son téléphone qui s'appelle Day One qui permet de prendre des photos des images prendre des notes sa santé ses exercices et tout ça puis d'avoir ça de façon sécuritaire dans son iPhone évidemment on met ça de l'avant encore une fois c'est super chouette comme option pauvre Day One leur action on va devoir offrir des fonctions différentes et tout encore une fois on garde l'écosystème c'est pas une application qu'on va pouvoir facilement passer à un autre si t'as écrit ton journal pendant 10 ans dans journal puis tu changes de plateforme tu risques de moins apprécier il va falloir essayer pour voir c'est quoi l'option une fois qu'on veut sortir du journal d'Apple effectivement ici et côté Airpods j'avoue que j'ai décroché un peu de la conférence tu disais qu'il y avait des nouveautés du côté des Airpods qu'est-ce qui se passe de ce côté-là oui ça va compléter un peu notre tournée logicielle il y a eu des présentations on n'a pas présenté de nouveaux Airpods mais on a présenté des nouvelles fonctions de gestion du bruit environnant surtout là on va avoir une sonorisation adaptative c'est-à-dire que les Airpods qui ont l'annulation les Airpods Pro les Airpods Max une annulation active du bruit ambiant vont faire la différence entre du bruit ambiant du gravure des bruits embêtants et des choses pertinentes c'est-à-dire que si quelqu'un vous parle sa voix devrait passer à travers alors que si mettons l'exemple que tu avais en vidéo si tu avais une fanfare qui apparaît alors que tu es au téléphone ce bruit-là va être coupé donc il y a vraiment une nouvelle fonction Sony sur ses écouteurs les plus récents offrait une forme de sonorisation adaptative comme ça donc on a vraiment repris ce que Sony fait on l'a mis sur les Airpods donc ça apporte une certaine capacité c'est fun de voir ça tu vois c'est un bel effet de concurrence Sony apporte quelque chose apporte l'ajout et ça devient une nouvelle version de ce qui n'était pas possible avant on n'avait pas ça sur les écouteurs avant des sonorisations actives un peu plus intelligentes pour justement ne pas rater les bruits importants mais couper ceux qui ne sont pas qui ne sont pas nécessaires donc ça c'est une belle je pense une belle amélioration évidemment il va falloir suivre le reste peut-être qu'il y a des nouveaux Airpods qui vont être dévoilés cet automne c'est pas impossible là on a vu l'amélioration au niveau des logiciels c'est quand même assez intéressant est-ce que ça fait le tour ça fait le tour je crois écoute s'il y a des gens n'hésitez pas à nous écrire s'il y a des grosses caractéristiques qu'on oublie on va en reparler sûrement au cours des prochaines semaines des prochains mois quand ça va être dévoilé plus officiellement ce qu'il faut dire c'est qu'il y a du matériel qui a été dévoilé des nouveaux Mac MacBook Pro MacBook Air Mac Studio on va en parler tout de suite après on prend une petite pause moi il faut que je prenne ma gorgée de café n'est-ce pas et on revient avec ces nouveautés-là ici à Une tasse de tech restez avec nous De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget Et re-bienvenue à Une tasse de tech édition Dub Dub comme on dit ici dans la Silicon Valley j'ai écrit une couple de textes pour le devoir sur ce que je suis venu faire ici parce que c'est un peu pour ça que je suis ici en fait dont celui sur la Vision Pro où je parle de cette dystopie dans laquelle nous vivons alors qu'entre San Jose et Cupertino évidemment on traverse beaucoup d'autoroutes et de régions de rues de banlieue tout ça et il y a beaucoup de sans-abri ici c'est vraiment pas le fun et je suis ici alors qu'à Montréal au Québec les forêts brûlent et là ce qu'on nous présente c'est un casque qui nous permet de s'évader de vraiment aller plus loin encore dans un autre univers ça fait une drôle de cassure il y a un truc que j'essayais de faire cette semaine c'est accéder à mon serveur personnel à la maison et j'ai beaucoup misé parce que les wifi d'hôtel et les wifi publics ici ouh ils font dur alors qu'est-ce qu'on fait on se protège les amis et d'ailleurs j'ai trouvé une façon simple et efficace et j'en ai déjà parlé comme il y a des gens j'utilise un VPN et vous savez qu'il y a un partenaire d'une tasse de tech c'est le VPN de CyberGhost qui est un service international un des plus importants services VPN au monde peut-être aussi des plus fiables qui offrent un accès anonyme et efficace à ses centaines de serveurs dans probablement une centaine de pays aussi dans le monde donc ça permet vraiment d'anonymiser mais aussi de régionaliser son adresse IP ce qui est pratique quand on est sur internet c'est-à-dire quand on est à l'extérieur de la maison et qu'on veut aller par internet vers des choses qui sont soit chez nous ou qui sont des services qui sont régionalisés et qu'on veut nécessairement utiliser dans la région où on a normalement l'habitude de les utiliser je pense à des services comme Netflix où là si je veux aller ou même Amazon si je veux aller chercher les séries il y a une couple de séries que je regarde qui ne sont pas accessibles à l'extérieur du Canada pour une raison ou pour une autre ça prend un VPN pour y aller ce qui est un peu absurde parce que je paye autant par mois pour le regarder que si j'étais ailleurs mais quand je suis à l'extérieur de la maison là où j'ai du temps pour regarder Netflix j'y ai pas accès donc un VPN permet de contourner ce géoblocage-là de façon tout à fait efficace et légitime et CyberGhost en est un des bons pour vous donner une idée à quel point CyberGhost est connu c'est 38 millions de personnes dans le monde qui l'utilisent et si vous voulez aussi l'utiliser c'est intéressant parce que nous on a une offre grâce aux gens de CyberGhost où on offre un an d'abonnement à 83% de rabais donc c'est vraiment je pense que c'est même pas 2$ par mois c'est vraiment pas très cher ça fait une méchante différence sérieusement pour les gens qui naviguent et qui veulent avoir une navigation plus privée d'utiliser un tel service c'est multi-plateforme il l'a sur téléphone sur ordinateur je pense qu'on peut même l'avoir sur certaines télés connectées sans se casser la tête donc allez-y si vous voulez profiter du rabais l'adresse c'est cyberghostvpn.com une tasse de tech allez visiter allez cliquer on mettra le lien aussi dans la description de la vidéo et de la balado sur les plateformes où on se trouve profitez-en ça vaut la peine c'est un bon deal en fait c'est pas cher puis c'est un outil VPN qui est de plus en plus nécessaire sur les internets comme on dit en bon français et voilà il y a eu pas mal de matériel aussi qui a été présenté durant la première journée de WWDC ici à Cupertino et il y a un peu de la machine nourrie de la machine dans ce qui a été présenté parce qu'on a présenté des appareils qui servent à produire du contenu de très haut de gamme qui va être probablement utilisé pour créer des applications des jeux pour les produits Apple pour les environnements d'Apple donc nécessairement pour ces gens-là ça prend des appareils conséquents et ce qu'on a présenté entre autres c'est les nouveaux appareils Mac Studio et Mac Pro qui sont des appareils extrêmement haut de gamme le Mac Pro commence à 8000$ canadien je pense que c'est 7000$ l'américain un petit peu ce qu'il y a 8000$ je sais plus le prix moi j'ai 9000$ dans mes notes 9000$ bon voilà il est 7000$ le US donc c'est vraiment un appareil qui coûte extrêmement cher mais avant tout ça on a présenté un MacBook Air 15 pouces qui lui coûte 1500$ ou 1600$ américain j'ai le prix canadien quelque part dans mes notes mais je ne l'ai pas 1749$ canadien Alain merci Pascal c'est très bien je vois ça à deux cèdes non non mais c'est pour ça que je suis à Montréal moi je te relaxe à Montréal je n'étais pas dans le feu de l'action en Californie j'ai pris des notes sur les prix canadiens le MacBook Air 15 pouces quelque chose qui est attendu aussi le 13 pouces c'est bien moi j'adore ça format compact léger facile pour voyager mais ceux qui veulent avoir un peu plus de surface d'écran 2 pouces de plus ça fait toute une différence processeur évidemment costaud c'est le MacBook Air le plus mince le plus fantastique MacBook de 15 pouces qui a jamais été fait par Apple c'est tout le temps ça le MacBook Air juste pour le dire évidemment il faut jouer un peu sur les mots mais c'est le portable le plus vendu dans le monde oui parce que c'est une configuration donc c'est assez simple il y a une version qui est plus grande ils n'ont jamais fait un 15 pouces chez MacBook Air avant on dit que le MacBook Air n'existe pas depuis 40 ans non plus avant c'était le MacBook et avant ça c'était le PowerBook donc encore là on joue un peu mais par rapport à la taille de l'écran c'est un écran 15 pouces tu le dis bien quand on voit l'appareil à côté d'un 13 pouces il n'est pas nécessairement beaucoup plus grand en termes physique parce qu'on joue sur la diagonale donc ça ne veut pas dire qu'il y a 2 pouces par 2 pouces plus large évidemment ce n'est pas comme ça que ça fonctionne je m'attendais à une bébelle un peu trop grosse et finalement on a gardé la minceur naturellement de MacBook Air mais là on a juste ajouté un petit peu l'espace latéralement et je ne suis pas un fan des ordinateurs 15 pouces encore moins des 17 pouces il y a bien des gens qui veulent les gros portables oui et puis je me dis c'est plus un portable à ce moment-là à moins un portable que tu laisses chez toi tout le temps et là on a trouvé un bel équilibre c'est presque trop gros je vais dire comme ça à mon avis le MacBook Air 13 pouces si j'avais à dire le Mac qu'il faut acheter c'est celui-là avec un Mac Mini mais là c'est une autre conversation mais dans les portables c'est pour 98% des gens qui veulent un Mac le MacBook Air qui est le 13 pouces ceux qui veulent en faire un petit peu plus gros veulent aller vers le MacBook Pro qui coûte quand même pas mal plus cher le MacBook Air est intéressant en version 15 pouces il vient avec un processeur M2 qui est la nouvelle génération des puces d'Apple qui est quelque chose comme 20 à 30% plus puissante comme il est plus gros le MacBook Air 15 pouces bien on a rajouté de la batterie ça c'est la grosse affaire ça permet donc d'avoir 18 heures d'autonomie je vais dire ceci je ne sais pas pourquoi ça a pris 20 ans qu'on arrive à ce stade-là mais enfin les portables on peut les utiliser sans les brancher toute la journée et ne pas avoir le stress quand vers 3 heures l'après-midi on soit au bout de la batterie puis que ça soit comme impossible de l'utiliser rendu là donc ça je trouve que c'est un gros progrès et là on a encore un petit peu plus d'autonomie avec le MacBook Air notez que les MacBook comme ils ont des puces M2 et qui sont gérées le logiciel matériel tout ça à l'interne par rapport développé par rapport ils ont créé des portables qui fonctionnent à 100% peu importe que ce soit branché ou pas on ne tombe pas automatiquement en mode économie d'énergie qui fait qu'on a juste comme un tiers de la laptop ou deux tiers de la laptop parce que les puces sont ralenties les processeurs sont ralentis tout ça on est vraiment la même machine et ça c'est vraiment une grosse différence parce que peu importe qu'on soit branché ou pas par exemple ici je peux faire une balado je peux ensuite l'encoder la monter la mettre sur iMovie la balancer sur YouTube et je ne perds pas de puissance ni de temps évidemment ça demande du jeu de batterie mais ça prend des pourcentages minimaux évidemment ce n'est pas une grande production vidéo mais ça permet quand même d'avoir une bonne idée de ce qu'on peut faire avec il y a un truc que j'ai trouvé je suis un petit peu déçu mais on m'a sorti une réplique que j'ai trouvée ingénieuse il y a sur le MacBook Air il y a le connecteur MagSafe pour l'alimentation il y a deux ports USB-C Thunderbolt 4 qui sont des ports USB des petits ports USB très rapides et sur le 13 pouces il y a aussi une sortie pour un casque d'écoute ou un micro le fameux jack audio les français appellent ça un jack mais un jack c'est un port il faudrait appeler ça un jack audio un port audio mais en tout cas peut-être et sur le 15 pouces comme il n'y a plus d'espace il faut maintenant avoir un troisième port Thunderbolt parce que souvent on branche un moniteur externe on branche son téléphone puis il ne reste plus de place puis c'est un peu embêtant on a gardé ça à deux ports Thunderbolt à deux ports USB donc il n'y en a pas le plus mais ce qu'on m'a dit c'est que dans la boîte dans toutes les versions du MacBook Air 15 pouces qu'on vend il y a le bloc d'alimentation à deux ports Thunderbolt plutôt qu'à un seul alors que dans le MacBook Air 13 pouces il faut acheter la version plus haut de gamme qui coûte un petit peu plus cher pour avoir ce bloc de recharge là à deux ports USB ce qui fait qu'on peut charger son téléphone directement dans l'alimentation plutôt que sur son ordinateur donc on sauve un port USB je trouve ça correct je trouvais que c'est comme une façon d'éviter d'avoir ajouté une entrée ou une sortie sur l'ordinateur évidemment pour certaines personnes ce ne sera peut-être pas nécessaire mais en théorie les ports Thunderbolt permettent de brancher un à la suite de l'autre une dizaine d'appareils en fait du daisy chain en anglais donc ceux qui ont des appareils comme un moniteur souvent on branche un moniteur externe qui a lui-même un port USB-C et on peut dans le port USB-C du moniteur brancher un autre périphérique et tout ça communique à l'ordinateur donc c'est un moindre mal j'ai hâte de voir la grosse nouveauté aussi c'est que comme on a plus d'espace on a installé un système de son assez sous-parleur là-dedans dans le MacBook Air qui évidemment est conçu pour attirer les gens qui veulent beaucoup de gens vous savez on va en appartement premier appartement peu importe on ne veut pas nécessairement acheter une télé mais on veut quand même avoir ces vidéos ces choses-là on va chercher ces gens-là avec un ordinateur qui fait aussi cette petite cinéma maison personnelle ou cinéma d'appartement je ne sais pas comment le dire qui pourrait probablement aussi attirer bien des gens pour un prix qui finalement combine tout ça il y a bien des gens qui s'abattent c'est certain ben oui parce que les gens il y a beaucoup de gens qui aiment ça avoir un écran plus grand pour beaucoup de gens aussi qui veulent créer du contenu encore une fois les monteurs de vidéos ce qui nous Alain on s'entend on écrit des textes la plupart du temps on ne fait pas de montage vidéo avancé on ne fait pas de montage audio avancé 15 pouces ça peut faire une différence pour du montage vidéo pour regarder des vidéos consommer des vidéos oui je pense que ça va plaire beaucoup c'est quelques centaines de dollars de plus tu as une meilleure autonomie je pense que bien les gens vont être tentés par le 15 pouces ça ne prend pas beaucoup de place de plus et de poids non plus dans son sac à dos non c'est 3,3 livres donc c'est pas 2 kilos c'est 1 kilo ou quelque chose donc c'est pas très lourd tu parlais de montage vidéo évidemment moi ici on le monte très légèrement avec iMovie on n'a pas besoin de gros logiciels mais si vous êtes du genre à vouloir utiliser Final Cut Pro ou des applications comme ça là vous pouvez migrer vers un Mac Studio puis le premier Mac Studio a été lancé l'année passée avec les puces M1 Max et M1 Ultra là on vient avec les puces M2 cette année donc on améliore la puissance encore là on parle d'un gain de puissance de 30% le Mac Studio c'est comme un gros bloc d'aluminium c'est vraiment gros comme ça oui j'aimerais avoir le Mac Mini c'est comme deux Mac Mini un par-dessus l'autre exactement c'est une grosse bébite extrêmement puissante faite pour les gens qui font de l'édition de l'édition vidéo de la programmation très avancée de la recherche même en intelligence artificielle ou en apprentissage machine des choses comme ça quand j'ai écrit l'édition de l'année passée je ne savais pas à qui je m'adressais mais j'ai eu beaucoup de feedback de gens qui voulaient en acheter un pour avoir cette puissance-là pour faire du calcul avancé les processeurs M2 beaucoup améliorés le M2 Max c'est comme le M1 Max mais en mieux le M2 Ultra c'est la même chose mais l'Ultra comment on a créé la puce Ultra que ce soit la M1 ou M2 c'est qu'on a collé deux Max ensemble c'est vraiment deux processeurs fusionnés donc on a deux fois la mémoire deux fois la bande passante pour accéder c'est vraiment fou c'est vraiment une machine je pense qu'on a jusqu'à 180 quelque chose giga octets de mémoire vive possible c'est vraiment c'est énorme à une certaine époque 8 giga octets de RAM on capotait là on est rendu à presque 200 donc c'est quand même pas rien c'est ce qu'on nous montrait comme démo sur la marque studio Ultra on pouvait éditer en direct en fait on pouvait gérer en direct 12 flux vidéo 8K côte à côte qui jouent en même temps et là on peut ajouter des filtres on peut ajouter des widgets pour programmer pour faire des effets visuels des choses comme ça sur 12 fils 8K en même temps et on peut tout ça à l'écran parce qu'on prend un moniteur externe mais aussi un deuxième moniteur référence qu'on met au mur une télé peu importe et c'est super naturel il n'y a aucune c'est pas saccadé il n'y a pas d'arrêt il n'y a pas la fameuse petite roulette multicolore des vieux Mac on est vraiment à un niveau maintenant où il n'y a plus aucune attente tout est instantané c'est vraiment fou c'est vraiment une belle machine évidemment il va falloir l'essayer dans les contextes concrets je demandais à Apple qui est l'utilisateur type d'un Mac Studio et on disait c'est des gens qui évidemment sont très avancés dans leur style d'utilisation c'est des pros nécessairement peut-être des créateurs de contenu qui cherchent une machine efficace mais pour bien des gens un MacBook Pro moins cher portable va quand même faire le gros de la job donc ça sera savoir la différence à ce niveau-là et pour les gens qui veulent encore plus il y a encore plus il y a le Mac Pro en version M2 qui est un format tour donc très modulaire c'est-à-dire que c'est drôle parce que j'ai pris une photo quand on ouvre le Mac Pro parce qu'on peut retirer l'espèce de boîtier pour voir l'intérieur c'est vide il y a je pense 75% de l'espace est vide parce qu'on a mis 6 fentes PCIe de 4ème génération là-dedans pour mettre la carte de son choix carte d'expansion comme un vieux comme une vieille tour informatique en fait c'est vraiment comme dans le temps quelque chose qui est flexible quelque chose qui est polyvalent quelque chose qui permet comme tu dis d'ajouter des cartes vidéo d'ajouter des cartes de son d'ajouter peu importe la carte que tu veux là-dessus la chose qu'il faut dire c'est que moi il faut que je dise le prix le Mac Pro qui ressemble à une gigantesque crape à fromage c'est un peu le même design que le modèle précédent coûte 9000$ canadiens mesdames et messieurs voilà 9000$ canadiens version base on peut le craquer on peut le monter un peu plus que ça si on veut avec plus de stockage plus de puissance et compagnie mais c'est à partir de 9000$ canadiens on tombe dans le pro 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 on tombe dans l'affaire que 2% des gens et même pas je pense ont besoin d'acheter l'exemple qu'on nous donnait c'est un Mac Pro qu'on utilise pour en édition en cinématographique on avait le film Avatar 2 et on avait une séquence où on voulait rajouter une bande sonore et on avait la bande sonore originale enregistrée par le créateur musical le directeur musical du film où on avait à peu près je pense 800 instruments séparés qui jouaient en même temps et là on pouvait éditer tout ça et tout ça jouait en même temps à l'écran un moniteur référence que probablement le réalisateur voudrait regarder pour voir comment travaille son directeur musical et c'est super fluide et l'intérêt d'un Mac Pro dans ce contexte-là parce que Mac Studio a à peu près la même mécanique mais là ce qu'on pouvait c'est qu'avec les fentes d'expansion on peut avoir une carte qui permet de brancher la centaine de micros nécessaires pour enregistrer un orchestre parce que souvent c'est de la musique de chambre qu'on utilise pour les films et c'était exactement l'exemple qu'on nous montrait on avait je crois qu'on avait une centaine de pistes qui avaient dans la plupart des cas au moins une quarantaine d'instruments différents et un exemple c'est qu'on avait une piste qui était une soixantaine de violons qui jouent en même temps au rythme de l'action à l'écran c'est quand même assez fou mais ce genre d'application extrêmement pointue et nichée pour lesquelles cet appareil-là a été conçu donc évidemment on se gosse d'un Mac Pro à 9000$ mais il faut quand même réaliser que c'est vraiment pas tout le monde qui a besoin d'une machine comme celle-là c'est ça c'est fou mais encore une fois dans le monde professionnel quand il y avait la revanche des nerds pour ceux qui sont nostalgiques qui se connaissent l'émission était montée le jour et le rendering le rendu du montage se faisait la nuit il y avait des employés qui devaient rester le soir dans la maison de production pour superviser le rendering parce que c'était le montage se faisait avec des versions basse résolution des images et ensuite une fois que tout était correct on appuyait sur le bouton et le lendemain on devait valider et faire des ajustements le fait que 99% de ça maintenant peut se faire en direct on parlait de HD tout simplement on parlait de 8K on parlait pas de 4K alors aujourd'hui probablement que ça pourrait se faire live quand on a terminé on appuie sur le bouton c'est déjà le rendu de la vidéo le traitement des effets et tout est probablement déjà fait on gagne énormément de temps et d'argent ça se rentabilise vite ce genre de machine-là exactement c'est comme ça qu'on l'explique c'est qu'un Mac Pro remplace au moins trois appareils séparés qui font la même job donc quand on calcule les montants on se rend compte qu'au lieu de payer 20 000 $ en Kekari on paye 9-10 000 donc pour les gens qui ont besoin de ce genre d'appareil-là c'est effectivement une économie ça permet d'aller plus loin pour les gens comme nous c'est 80% trop puissant c'est certain mais c'est quand même impressionnant de voir comment ça a évolué parce que c'était pas quelque chose qu'on imaginait il y a 5-6 ans ce genre de performance-là on riait même la 4K à ce moment-là était comme qui va avoir besoin de ça et là on parle déjà de 8K comme si c'était tout à fait naturel on se demande est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il va y avoir après les 8K je ne sais pas mais ça va être à un moment donné où on va atteindre une certaine limite mais évidemment on va verser rendu là probablement plus dans la stéréoscopie peut-être les environnements virtuels la réalité augmentée les environnements virtuels ce qui est peut-être quelque chose qui va permettre de faire de l'informatique spatiale est-ce que c'est vraiment du temps bon point on n'a pas parlé de métavers et on n'en parlera pas parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise ici on peut parler d'informatique spatiale après cette petite pause j'ai encore besoin d'une dose de café on va parler du casque Vision Pro d'Apple je l'ai essayé et je vais vous donner mes impressions restez avec nous à une tasse de tech de retour à une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget et bienvenue une tasse de tech édition spéciale on parle d'Apple on fait ça de temps en temps ça vaut la peine on a parlé de Google l'autre jour on parle d'Apple maintenant évidemment il y a une chose que tout le monde attendait depuis longtemps c'est le fameux casque de réalité virtuelle il y avait quand même pas mal de rumeurs sur le nom le format le look le style le prix ces affaires-là et là on a vu pas mal toutes les réponses je pense qu'on cherchait il y a un bémol je le dis tout de suite c'est qu'on ne sait pas s'il va être vendu au Canada il ne sera pas vendu au début au Canada mais peut-être plus tard ma théorie c'est qu'ils vont probablement le vendre au Canada au courant de l'année prochaine parce qu'on a été quelques médias canadiens invités à l'essayer et c'était seulement des médias américains qui l'essayaient les médias étrangers je pense ne l'ont pas essayé ouf ça doit être décevant d'aller à la présentation d'Apple et ne pas pouvoir toucher à ça le casque a été dévoilé il va être lancé en 2024 seulement oui début 2024 c'est début 2024 selon donc ça peut être février ça peut être mars on ne sait pas trop c'est le casque qui s'appelle Vision Pro assez cool comme nom ça fait Vision Pro mais ce que j'ai disait ça pouvait être Reality OS c'est pas de la reality on a trouvé un nom qui n'est pas celui de la rumeur qui est qui est correct c'est sûr que Vision Pro ça sonne un peu comme un optométriste mais on peut imaginer qu'il y a une vision tout court la clinique Vision Pro mais c'est une nouvelle façon de voir le monde d'Apple avec l'informatique spatiale on n'a pas parlé de métavers on n'a pas parlé beaucoup je n'ai pas entendu le mot métavers je pense qu'on l'a évité comme la peste on parle d'informatique spatiale encore une fois c'est Apple qui s'approprie ou qui trouve une façon différente de parler de la même affaire mais avec son vocabulaire ça fait que c'est comme quand on parle d'écran rétina ça a toujours l'air mieux qu'un écran HD même si c'est pas HD même si c'est enfin très très drôle et l'autre chose aussi qui est surprenante pour le casque le prix canadien 4700$ environ avec le taux de change actuel ce n'est pas un casque en carton mesdames et messieurs on est loin loin non c'est pas le cardboard non on est loin de ça c'est un casque qui pour le prix c'est sûr qu'on pense au MetaQuest qui se vend qui se vend 10 fois moins cher en fait mais on peut comparer avec le HoloLens de Microsoft aussi et je pense que c'est plus pertinent de le comparer avec le HoloLens parce que premièrement c'est exactement le même prix le HoloLens dans sa version de base est 3500 US et dans sa version de base équipée 5200$ là il y a un seul casque qu'Apple donc il n'y a pas de version plus chère mais je pense qu'on vise aussi le même genre de clientèle des gens plus en affaires plus en mode travail en mode productivité alors que le Quest est vraiment un gadget de jeu c'est vraiment comme ça que ça a été toujours mis en marché le Quest Pro était pensé pour un marché plus professionnel mais on dirait que Facebook ne veut pas le vendre on dirait que Meta ne veut pas le vendre j'aimerais en faire l'essai j'en ai fait l'essai et puis j'ai trouvé ça l'expérience était beaucoup plus agréable je me dis si tu fais essayer ça aux gens ils vont comprendre en entreprise dans les musées et instituts ça devrait être un Quest Pro qu'on utilise mais on utilise encore des Quest tout court parce qu'on ne met pas de l'avant le Quest Pro qui offre je crois sincèrement une expérience beaucoup plus agréable et qu'est-ce qu'Apple offre avec le Vision Pro ce que je comprends c'est que c'est une expérience extrêmement agréable au lieu de commencer par les appareils prochaines ils sont très soucieux que ça fonctionne bien c'est un peu étonnant parce que quand on l'essaye d'abord il faut faire un test de la vue parce qu'il faut que le casque s'ajuste à notre vision donc c'est des gens qui ont des lunettes les lentilles vont être ajustées conformément à la vision pour que ce soit optimal parce qu'on ne peut pas mettre des lunettes sous le casque mais si on enlève ses lunettes et qu'on est miope automatiquement le casque va ajuster pour sa miopie donc ça en partant c'est quelque chose parce qu'au niveau au moment de l'essai nous il a fallu passer chez l'optométrice littéralement qui a mesuré ces choses-là ils ont adapté le casque à notre vision et ensuite on a l'expérience quand on enfile le casque évidemment c'est un appareil très beau design les matériaux sont de qualité on l'a vu sur scène c'est un casque qui a aussi un écran sur le devant où on peut afficher nos yeux ou une certaine bande lumineuse pour indiquer qu'on est en train d'utiliser un casque donc on n'est pas concentré sur ce qui se passe autour de nous le casque comme tel c'est un gros écran c'est deux écrans côte à côte 4K donc très haute résolution le fameux screen door effect l'effet de moustiquant qu'on remarque ailleurs est complètement absent ici vraiment aucune ce que les caméras captent autour de nous ils projettent c'est comme si on regardait à travers des lunettes en verre il y a vraiment la technologie est vraiment extrêmement transparente de ce côté-là le boîtier est en alu pour s'accoter les yeux il y a une espèce de fil il y a un pad en mousse qui est magnétique donc il se colle magnétique mais on peut le décoller si on veut le nettoyer ou le changer ou peu importe donc les gens qui achètent un casque qui sont plusieurs à l'utiliser pour avoir juste un casque et chacun son petit kit de lentilles parce que c'est là où se trouve les lentilles pour sa vision oui c'est ça chacun pourrait avoir la vision optimale et il y a une bande qui est un peu un tissu une bande élastique qui s'ajuste en arrière il y a une petite roulette pour le serrer et une bande sur le dessus pour le tenir bien comme il faut sur la tête il n'y a pas de batterie la batterie est au bout d'un câble qui fait peut-être un mètre qu'on met dans sa poche qu'on met à côté de soi et qui permet d'enlever un peu de poids quand on installe le casque il faut vraiment bien l'ajuster parce qu'évidemment comme il n'y a rien en arrière il est plus lourd vers l'avant et après un certain temps on peut imaginer que ça devient agaçant parce qu'il n'y a un poids il n'est pas léger on ne l'oublie pas l'oculus c'est plus léger que ça donc ça je te dirais physiquement matériellement c'est peut-être le principal défaut il est peut-être une petite affaire trop lourd et comme la batterie est à côté bien évidemment ils sont le meilleur il ne faut pas l'oublier parce que si on se lève parce qu'on est dans un environnement plus immersif si on oublie la batterie bien là boing elle va tomber la batterie n'est pas très grosse ça donne deux heures d'autonomie ça c'est peut-être une limite mais évidemment on peut aussi avoir une extension le brancher dans le mur et l'utiliser toute la journée si on veut je ne suis pas sûr si c'est bon pour la santé de porter un casque plus qu'une couple d'heures à la fois il faudrait s'informer là-dessus parce qu'il doit y avoir quelque chose au niveau de l'écran ou au niveau de la perception l'immersion est vraiment très bonne quand on l'a enlevé ensuite je suis sorti de la pièce la porte c'est une grande porte très large très horizontale et j'avais l'impression qu'il y avait comme une espèce d'effet de profondeur comme si j'étais encore en réalité augmentée tu voyais la réalité en réalité augmentée c'est comme si ton cerveau était un peu mêlé pendant une seconde donc effectivement il y a cet effet-là quand on l'enlève quand on l'enfile donc la première fois il y a un ajustement il faut regarder des petits points dans l'écran pour définir comment on regarde les objets parce que nos yeux sont le pointeur l'interface comme il n'y a pas de contrôleur il n'y a pas de manette pas de contrôleur ça c'est très 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 particulier il y a vraiment une nécessité de bien comprendre comment l'utilisateur s'en occupe en fait comment il fonctionne lui-même c'est une combinaison des yeux et des doigts pour commander les choses l'interface c'est imaginer l'interface des applications d'un iPhone mais qui flotte devant soi fait qu'on a les icônes positionnées devant soi on voit derrière selon le niveau de transparence qu'on veut on voit ça le fond de la pièce ou on voit un fond noir ou le fond de son choix ça peut être un papier peint numérique de son choix et là il y a les applications qui flottent et l'objet qu'on regarde que ce soit une application une icône un bouton peu importe est comme mise en surbrillance et comme highlighté comme on dit en bon français et une fois qu'on regarde l'objet on pince des doigts du pouce et de l'index et ça c'est la commande de cliquer ça c'est le clic et ça peut être devant soi ça peut être on peut être assis puis le doigt peut être comme à droite complètement loin hors champ et la caméra une des nombreuses caméras parce qu'il y en a 12 va repérer le mouvement et c'est très précis parce que quand on regarde vous savez sur une fenêtre sur un Mac il y a trois petits boutons en bas gauche dans les applications souvent il y a ça aussi des petites commandes très très rapprochées qui sont très petites et là il y a encore ça dans cet environnement là et il faut qu'on sache où tes yeux regardent très précisément pour ne pas se tromper de commande entre les trois boutons et je peux dire qu'à ce niveau-là il n'y a eu aucune erreur dans mon essai tout était toujours bien paramétré tu régles le petit point que tu veux puis en cliquant ça a marché pour toi tu cliques avec le doigt tu peux cliquer et tenir et là tu peux faire du défilement pour par exemple si on ouvre une page web mais qu'on veut tout défiler on pince et on lève ou on descend peu importe c'est assez convaincant c'est assez naturel évidemment il y a ce mouvement-là seulement on imagine que les autres bois éventuellement pourraient servir à d'autres choses parce qu'on a vraiment si on clique avec l'index ça marche si on clique avec le majeur ça ne marche pas donc vraiment on fait la distinction donc ça c'est l'interface générale on lance des applications ça s'ouvre comme des fenêtres flottantes devant soi il y a des vidéos immersives il y a un peu de contenu immersif où c'est vraiment 180 degrés devant soi de vidéo ou d'affichage mais c'est pour l'instant assez limité parce qu'évidemment l'objectif c'est de créer plus de contenu pour qu'on ait une plateforme décente mais là ce qu'on voyait c'est des applications ça peut être des applications de travail ça peut être des applications de divertissement c'est vraiment comme un gros bureau virtuel on peut avoir plusieurs fenêtres côte à côte très naturelles on peut ajouter la dimension la profondeur la proximité la distance à laquelle on se trouve de ces applications-là on peut jumeler des accessoires à Bluetooth un clavier une souris un contrôleur donc les gens qui veulent du jeu vidéo pourraient avoir un contrôleur de jeu vidéo de PlayStation ou d'Xbox peu importe les gens qui veulent répondre à leur courriel parce que la suite des outils d'un Mac ou d'un iPad disons se trouvent déjà installés sur l'appareil ils pourraient venir avec un clavier et une souris ouvrir leur client de courriel répondre à des courriels il y a la suite je pense que la suite Office se trouve là en tout cas il y a des outils pour travailler vraiment dans cet environnement virtuel-là ça va être intéressant ce serait intéressant de l'essayer plus longtemps cette capacité de productivité-là parce que c'est vraiment comme ça qu'on le présente comme un outil vraiment pour remplacer le bureau à la maison en grande partie en plus de tout le reste et sinon il y a beaucoup de commandes vocales j'imagine qu'on peut faire de la discussion pour répondre rapidement à des messages mais cet environnement-là existe dans le casque donc il y a vraiment cette capacité à remplacer un Macbook qu'on utiliserait à la maison pour faire du texte prendre ses courriels aller sur des sites web et ainsi de suite et ensuite on entre dans la portion plus divertissement c'est assez intéressant cette combinaison de réalité augmentée et virtuelle il y a une petite couronne numérique comme sur l'Apple Watch la Crown qu'on peut utiliser pour rouler pour ajuster le niveau d'immersion s'il y a des gens à proximité et qu'on est en mode pleinement immersif les caméras vont les repérer ils vont les faire survivre quand même dans l'image pour pas qu'on les cogne pour qu'on sache qu'ils sont là pour éviter les obstacles aussi c'est pratique mais on peut aussi se rendre plus transparent où là on voit vraiment ce qui est autour de nous et là seulement les fenêtres d'application sont affichées de façon augmentée dans le fond à ce qu'on voit évidemment des vidéos en 3D tout ça ça fonctionne très bien on a présenté entre autres des prises de vue durant des matchs de soccer des matchs de baseball des matchs de basketball de la NBA de la MLS et tout ça où on a l'impression que si Apple TV sur Vision Pro devient un truc vraiment immersif il y a bien du monde qui va capoter parce que c'est vraiment le fun le soccer je suis plus un fan de soccer mais le soccer de la MLS avec 3-4 caméras bien situées sur le terrain pour regarder un match comme ça moi je m'abonne honnêtement c'est ce que je fais est-ce que j'ai bien compris où ils ont utilisé une technologie un processus cinéma spécial Apple propriétaire ils n'ont pas voulu nous dire c'est quoi la caméra qui a été utilisée elle a été développée à l'interne et on peut en ce moment s'en procurer une donc ça va être à venir on ne sait pas c'est une caméra qui a peut-être plusieurs peut-être au moins deux objectifs parce que c'est quand même du contenu stéréoscopique d'une certaine façon ça va être à suivre les gens qui ont un casque peuvent créer leur propre vidéo après ça des vidéos spatiales c'est Apple vous savez donc ils sont un petit peu en 3D parce qu'on a deux petites caméras qu'on utilise aux extrémités du casque pour faire des vidéos et là j'ai eu un petit malaise on nous a présenté une vidéo d'une belle petite famille qui fête l'anniversaire d'une jeune fille qui souffle son gâteau mais qu'on filme vers l'avant donc on filme la scène donc on imagine que c'est le papa dans ce contexte-là qui filme la famille en train de souffler le gâteau sauf que pour filmer ça il faut avoir le casque sur la tête c'est ça donc là il y a une il y a une cassure moi j'ai fait non ça si tu peux pas le faire avec ton iPhone ou un appareil que t'as pas d'au visage j'ai moins aimé j'imagine qu'éventuellement on va pouvoir utiliser un expérience externe ou peut-être même le casque déposer ça là puis sur le bouton puis ça se fait alors qu'on peut nous-mêmes interagir parce que là on se dit et j'avais un YouTuber à côté de moi qui dit ah moi ça va changer ma vie mes souvenirs avec mes enfants ouais mais les YouTubers il y a beaucoup de choses vivre le moment présent puis avoir des souvenirs puis des fois on peut aussi avoir les doigts en même temps mais là c'est comme on néglige le moment présent pas mal trop pour générer un souvenir je trouve ça un peu embêtant à ce niveau-là et puis imaginez le souvenir de l'enfant qui se rappelle de son père seulement avec un casque dans le casque avec son casque ben oui la personne ça j'ai trouvé je pense qu'on l'a échappé là-dessus ça l'échappe pas où on a tendance à pouvoir faire attention à ces détails-là d'habitude là vraiment on a raté l'occasion de faire ouais on a peut-être une autre façon de faire ça discrète les glaces de Google puis quelqu'un qui se promenait avec ses lunettes qui filment autour comment on les appelait ces gens-là les glaceaux les glaceaux ben voilà donc ils sont là des lunettes d'Apple qui sont beaucoup plus grosses beaucoup plus visibles pour filmer mais tout de suite là je viens d'avoir un flash c'est certain que si Apple travaille sur une technologie de cinéma c'est certain qu'ils vont peut-être lancer à court terme un appareil pour filmer en 3D oui et là ça pourrait être un autre marché extraordinaire de ouvrir un petit appareil qui filme correctement en 3D pour que tu puisses regarder ça dans tes lunettes et là boum tu as un marché incroyable pour ses performances propriétaires en plus le PDG de Disney était sur scène donc on imagine que les contenus Pixar les contenus Disney James Cameron avec Avatar et aussi du contenu 3D tous les grands studios qui ont fait du contenu 3D vont certainement avoir du contenu à offrir là-dessus dès le jour 1 parce qu'Apple va pousser ça très fort il n'y a aucun doute il y a aussi à la fin une démo de contenu plus immersif plus de réalité augmentée où on nous présentait une fenêtre collée au mur au fond de la pièce où on voyait le monde préhistorique dans lequel se promenaient des dinosaures et là un dinosaure a sorti a brisé le fameux quatrième mur vous savez celui du spectateur est entré dans le salon donc littéralement il a débordé de l'image il est venu nous voir et là je me suis levé je suis allé à sa rencontre un T-Rex quand même pas rien un tyrannosaure et là je suis allé lui gratter le menton et cette interaction-là existe est possible mais elle n'est pas parfaite c'est-à-dire qu'on sent encore qu'il y a besoin d'un petit peu de raffinement pour avoir vraiment une réalité augmentée interactive mais vraiment interactive plutôt que juste dynamique quand on pense aux jeux vidéo en réalité virtuelle sur le Quest la plupart des jeux il faut tenir une arme il faut avoir quelque chose dans la main puis le contrôleur physique incarne l'arme en question là on n'a pas de contrôleur une fusée avec les doigts donc je ne sais pas du côté du Vision Pro de la partie jeux vidéo comment elle va se développer mais je pense qu'il va falloir trouver une autre façon d'interagir ça va être plus du tactile d'une autre façon parce qu'il n'y a pas de contrôleur les jeux vidéo qui vont être disponibles de jour 1 c'est des jeux dans une fenêtre flottante quelque part dans son environnement auquel on va jouer probablement avec un contrôleur de jeux vidéo jumelé par Bluetooth donc ça c'est pas encore à point à mon avis entre les gens qui rêvent d'un vraiment super casque de jeu l'expérience ne sera pas celle d'un Quest elle va être différente je ne sais pas si ça va être mieux ou moins bonne mais elle va être différente il n'y a aucun doute parce qu'il n'y a pas de contrôleur ça fait toute la différence du monde mais peut-être qu'on va raffiner la gestion de la profondeur des contacts virtuels avec les doigts je ne sais pas si ça va être à suivre c'est sûr qu'il y a beaucoup d'applications de santé aussi qu'on peut imaginer voir avec ça de mise en forme d'activité physique toute la partie plus physique avec bouger, sauter toucher des boîtes mais ça c'est quelque chose qu'on pouvait faire encore une fois avec la Quest je m'attendais à ce qu'Apple propose une expérience un peu différente regarder un film qui flotte dans son salon sur un gros écran virtuel on pouvait le faire avec d'autres appareils on pouvait le faire entre autres avec la Quest jouer, interagir avec des objets qui bougent pour la mise en forme ça aussi on peut le faire avec la Quest ça fait qu'il montre évidemment qu'Apple avec un appareil à 4700$ on s'entend c'est une expérience qui peut-être beaucoup plus confortable beaucoup plus agréable Apple nivelle vers le haut au lieu d'offrir les plus d'entrée de gamme puis démocratiser au lieu de démocratiser la 3D en disant les gens vont l'acheter ça va permettre de créer des casques de plus en plus coûteux Apple commence directement avec un casque Pro et s'il y a Pro il va y avoir le pas Pro qui s'en vient c'est certain c'est attendu parce que la rumeur disait qu'il allait avoir deux casques en deux ans 2024, 2025 peut-être ou peut-être fin 2024 mais oui il va y avoir une version plus abordable éventuellement le temps que justement des applications se créent pour cet environnement-là chose qui explique pour qu'on le présente au WWDC en avant-première c'est parce qu'on sait que les développeurs vont vouloir ajouter du contenu les applications présentes dans l'App Store d'un iPhone ou d'un iPad dans la plupart des cas vont être aussi présentes pour la Vision Pro dès le jour 1 donc déjà une centaine de milliers c'est pas des millions d'applications vont pouvoir être utilisées dans des fenêtres flottantes devant soi nécessairement qu'on espère c'est que les développeurs vont ajouter une fonction immersive une fonction interactive dans l'environnement virtuel du casque ça va être à suivre tout le monde qui a essayé le casque tout le monde qui en parle on arrive tous à la même conclusion super matériel super hardware plateforme écœurante coûte un peu cher ce qui manque c'est toujours la même chose c'est le fameux killer app c'est le déclencheur qui fait que les foules vont courir et s'en procurer un pour lancer cette plateforme-là c'est la chose que Quest n'a peut-être pas encore réussi à faire du côté de Meta c'est la chose qu'Apple Esper qui va se faire en jouant la carte d'un casque pro on s'adresse à une clientèle qui a peut-être plus de sous des gens en mode travail les cols blancs des gens qui travaillent des cartes des choses comme ça qui veulent pousser le télétravail et tous les développeurs qui vont peut-être pouvoir jouer avec et trouver une façon de rendre leur contenu plus interactif quand on a créé l'iPhone avec l'App Store il y avait un besoin qui semblait évident au sein des gens qui étaient d'avoir l'informatique mobile d'avoir la mobilité connectée le Mac à l'époque on le sait on avait besoin d'une informatique c'était littéralement une dactylo sur les stéroïdes on pouvait faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant beaucoup de gens se demandent il est où le besoin concret auquel répond ce casque-là auquel répond cette technologie-là et la réponse n'est pas claire si on le dit comme ça c'est le fun de faire des appels de FaceTime dans un casque cette interaction-là le fun mais c'est quelque chose qu'on peut déjà faire en bonne partie autrement donc le point d'interrogation est encore un peu devant la technologie moi j'y crois une bonne expérience de réalité virtuelle ou d'informatique spatiale c'est vraiment chouette avec les rencontres à distance qui se multiplient oui ça marche avec un écran je te vois en ce moment très très bien de très bonne qualité tu es à distance mais imagine que je te vois dans un casque qui flotte devant moi l'interaction pourrait être très très différente en plus ça détecte nos gestes ça permet toi de voir comment j'interagis je pense que ça peut être un marché immense mais il faut pour ça les gens aient une bonne expérience et que ça veille la peine que ce soit pas juste ok on se met le casque on bidouille ça prend du temps je vais accrocher des choses autour de moi parce que je vois pas mes mains c'est quelque chose qui est vraiment chouette puis oublie pas qui est 4700$ c'est le prix d'un Macbook et d'un iPhone et probablement d'un iPad en plus donc tu as toute cette puissance-là si tu n'as plus besoin d'écran si tu n'as plus besoin de clavier si tu n'as plus besoin de contrôleur ou à la limite tu as un clavier tu as une souris tu vois tes documents qui flottent devant toi sur un écran de la taille que tu veux il semble que la qualité de l'image était suffisante pour qu'on puisse lire des pages web qu'on puisse naviguer si tu travailles toute la journée devant un écran ça pourrait peut-être changer la fatigue de l'écran de voir son environnement de rester en contact mais de ne pas avoir tout un attirail devant soi tu t'installes avec ton bureau tu enfiles tes lunettes ton bureau est vide il se meuble d'applications d'extensions de notifications ça pourrait faire une expérience très futuriste ce qu'on voit dans les films de science-fiction sans avoir d'écran devant soi de pouvoir être dans un avion de pouvoir être dans n'importe quel endroit dans un parc travailler avec son clavier sur les genoux ça reste une expérience solitaire parce qu'on ne peut pas pour ce prix-là on remplace un ordinateur un système de son un système à maison on remplace plusieurs appareils dans la maison mais on ne peut plus vraiment rien faire en groupe sauf de prendre en groupe à côté de moi on échangeait les documents la personne était en face de moi mais dans les lunettes elle était à côté de moi avec le son spatialisé j'entendais vraiment la personne à côté de moi l'effet était bluffant j'ai adoré ça j'imagine qu'avec les Vision Pro ça va être encore plus intéressant comme expérience ah oui c'est le on en parlait on l'enlève on est un petit peu déçu parce qu'effectivement l'environnement est extrêmement attrayant il y a un truc qu'on me disait parce que c'est le processeur M2 qui anime la patente et il y a un coprocesseur qui s'appelle R1 qui est une nouvelle bébelle qui gère en fait les capteurs et tout ce qui est plus réalité augmentée et virtuelle et comme on a une combinaison de processeurs qui sont quand même assez puissants on a une latence de 12 millisecondes seulement 12 millisecondes je pense que c'est on peut c'est imperceptible c'est-à-dire que quand on bouge tout est géré de façon réaliste pour donner l'impression que l'environnement nous suit comme si on n'avait pas de casque et ce que ça permet c'est que tous les gens qui ont cette nausée de réalité virtuelle les gens qui portent un casque et après 15 minutes on tombe mal au coeur on risque de ne pas subir ça dans un casque vision pro parce que justement c'est très réactif et ça réagit plus vite que notre cerveau en fait sur ce genre de détails donc ça c'est un détail assez intéressant et effectivement ça devient une plateforme très séduisante pour de nombreuses applications qu'on peut remplacer en fait avec ce casque-là à partir de là puis nécessairement chez Apple on dit beaucoup on veut rendre la technologie transparente et invisible et on va progresser vers ça sans doute vers des casques un peu plus minces un peu plus naturels peut-être à porter qui fait qu'on pourra bientôt avoir ça à la maison et ça va paraître tout à fait naturel effectivement encore faut-il trouver un contexte pour l'utiliser où c'est moins gênant quand on est en groupe mais en termes de on dit informatique spatiale comme ça c'est comme ça que la boule de présente mais je pense qu'on pourrait aussi dire c'est un peu de l'informatique solitaire parce qu'on le fait quand même en solo à la maison même si ça nous permet de contacter des gens virtuels après et ce qu'on se rend compte c'est que pour que ça fonctionne cet environnement de groupe il faut que tout le monde ait un casque idéalement on peut faire des appels FaceTime avec quelqu'un qui a un appareil un Mac ou un iPhone peu importe mais c'est toujours mieux de le faire avec le même appareil si on veut plus de sous avec les enfants alors qu'on est à distance il faut que tout le monde ait un casque ça commence à coûter des sous nécessairement mais on a le temps à en reparler parce que ça va être présenté ça va être mis en marché l'année prochaine seulement et sans doute que ça avait pas de tendance à faire un événement à l'automne pour présenter ses nouveaux iPhone et tout ça et on risque de voir quelques applications qui ont été développées à partir de de la présentation qu'on a mis cette semaine bien hâte ça fait le tour mon cher ami bon vol de retour au plaisir de te voir au plaisir que moi aussi je sois à l'étranger j'ai bien hâte de sortir de ma bulle un peu on va remercier nos partenaires Plan Hub TELUS et Jura C23 le groupe Cogéco qui distribue et diffuse le podcast merci à eux Claude Hébert à la mise en onde Alain Mécanon on peut te lire partout on peut te lire partout dans Info bref dans Le Devoir Pascal Forgette on peut me lire dans Le Bel Âge on peut me lire sur mon site oui tout à fait PascalForgette.com aussi n'hésitez pas à m'écrire à nous contacter pour nous poser vos questions vos réactions vos commentaires c'est toujours un plaisir nous écrire gentiment poliment et positivement sur Twitter ce serait le fun rendre la conversation plus agréable il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais c'est toujours le fun donc oui écrivez-nous suivez-nous abonnez-vous à notre balado nous sommes sur les plateformes balado populaires vous pouvez écouter nos archives on est excellente vous pouvez écouter cet épisode ici aussi sur la plateforme de votre choix nous entre temps moi je vais revenir à la maison on se prend un petit café et on se reparle la semaine prochaine tout le monde à une autre tasse de tech bye bye c'est 23 on se prend un petit café on se prend un café et on se prend un café